Musique Et taggez-moi monsieur, monsieur Baouri Monsieur Baouri, taggez-moi monsieur Baouri s'il vous plaît Taggez-moi monsieur Baouri S'il vous plaît les amis, je veux que vous me taggez monsieur Baouri là Baouri, le véritable Baouri, le vrai Baouri, pas notre Baouri, mais le véritable Baouri Fatma Tabin Tabak, j'espère que vous allez bien Mimichou, j'espère que vous allez bien aussi Taggez-moi monsieur Baouri Le vrai Baouri Tous ceux qui sont amis à ce monsieur Baouri, taggez-le moi N'hésitez même pas et n'ayez pas peur Je ne vais pas l'insulter Je ne suis pas Je ne suis pas issu à cette école Des insultologues D'accord Moi je suis un homme responsable Mais je vais justement dire deux, trois mots à monsieur Baouri Pour qu'il se ressaisisse Pour qu'il comprenne que ça ne marche pas comme ça Alors les amis, s'il vous plaît partagez Avant que je ne commence le live Voilà Monsieur Baouri Je parle de ce monsieur là Ce monsieur qui s'appelle Baouri en Guinée Vous le voyez bien ? Je parle de ce monsieur et je veux que vous le taggez pour moi, s'il vous plaît Comme vous le voyez là Taguez-le moi monsieur Baouri C'est lui qui est là Tous ceux qui sont amis à Baouri Taguez-le moi, s'il vous plaît Vous l'avez vu ? C'est monsieur Baouri, n'est-ce pas ? Allah, taguez-le moi Je vais lui parler Oeil dans oeil Je vais lui dire ma vérité Mes quatre vérités les amis Taguez-moi monsieur Baouri Ce monsieur Baouri Taguez-moi ce monsieur là Il s'appelle Baouri, vous le connaissez Il a des militants parmi vous Il a des amis parmi vous Taguez-moi tous ceux qui sont amis à ce monsieur là S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu Mes chers amis Comme vous avez constaté Dans ces deux derniers temps Je ne suis pas chaud sur les réseaux sociaux Tout simplement parce que Comme je vous ai dit Avant d'être rare Je vous ai dit que Je me suis mis à l'écriture Et donc avec les travaux journaliers Ça demande de la concentration Et c'est très épuisant Tout se passe dans ma tête Et donc je vous ai dit que Je ne vais plus bondir sur tous les petits sujets Mais plutôt sur les essentiels Les sujets qui sont intéressants Les sujets qui sont interpellants Je vais bondir là-dessus Et apporter la lumière Comme on dit souvent que L'école est une lampe Qui vivifie et éclaircit le chemin de la vie Pour vous, moi je suis votre lampe Et je suis votre école Alors Je vois souvent les informations intéressantes Et je les capte Je viens devant vous Et ensemble Nous faisons des commentaires Des commentaires objectifs et positifs Alors Messieurs Et madame Vous qui me suivez ce soir Je vous ai dit De taguer M. Baoury Par rapport à sa sortie Concernant La reprise Des manifestations De l'UFDG Ce sont les jeunes de l'UFDG Qui ont demandé A M. Célou Dalingerlo La reprise des manifestations C'est pas venu de Célou Ce sont les jeunes de l'UFDG Les militants de l'UFDG Par rapport aux violations Des droits civiques en Guinée Par rapport à la restriction Des libertés civiques en Guinée Par rapport même à la confiscation Du passeport de leur président Et par rapport N'est-ce pas Au non-respect Au non-respect De la liberté d'expression en Guinée Et donc Moi je me dis quelque part Ces jeunes ils sont audacieux Je me dis quelque part Qu'ils sont courageux Qu'ils sont patriotes Et qu'ils sont Visionnaires comme nous autres Parce qu'ils ne veulent pas Se laisser faire C'est justement ça Et l'autre fois J'étais sur 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 la chaîne d'une télévision Qui s'appelle Guinée TV 1 Vous savez bien Vous connaissez la chaîne J'étais avec M. Kaba On a abordé ce sujet De manifestation en Guinée Il me posait des questions Là-dessus Il m'a posé Plusieurs questions Dont Celle Ok Stipulant sur Les causes Des manifestations en Guinée Et pourquoi Et s'il y a une solution Pour arrêter Les manifestations en Guinée Alors M. Baoury nous dit Ici Par rapport à ce sujet Parce que je savais Qu'il allait parler Et je vais vous dire Pourquoi M. Baoury Fait souvent des sorties Quand il s'agit Des Ok Des choses qui concernent L'UFDG Les militants de l'UFDG Je vais vous dire pourquoi Après avoir commenté A la fin du live Je vais vous dire le pourquoi Partagez le live au maximum M. Baoury nous dit ici Que Ceux qui veulent Manifester Ok Libre à eux De le faire En tout cas Il dit Je suis Je lis ce que M. Baoury a dit Il dit Ceux qui veulent manifester Libre à eux De le faire En tout cas J'estime qu'il faut Les laisser Leur responsabilité Puisque la constitution Leur endonne le droit Ça C'est du point de vue Du principe Mais Au point de vue De la réalité Personnellement Je considère Que la situation Guinéenne Est très préoccupante Du fait De la multiplicité Des crises Et Tout Responsable Soucieux De la stabilité Et de l'avenir Démocratique De la Guinée Devrait Rechercher D'autres moyens De faire Prospérer Sa cause Que de faire Descendre Des gens Dans la rue Dans un contexte Où Nous savons que La violence A toujours été L'argument Qui a été Privilégié De part et d'autre J'estime Qu'il y a eu Suffisamment De blessés Suffisamment De personnes Qui ont été Tuées Et il y a Suffisamment De personnes Qui sont Emprisonnées Aujourd'hui Et Il faut avoir Le courage Et l'intelligence De savoir Comment changer De stratégie Et changer De méthode Ce sont Les propos De monsieur Baouri Alors C'est que moi Je ne comprends pas Avec monsieur Baouri La première des choses D'abord Je pose la question A monsieur Baouri Monsieur Baouri Est qui Au juste A part son Étiquette Homme politique Il est qui En Guinée Qu'est-ce qu'il fait Au juste Qu'est-ce qu'il apporte Aux Guinéens Monsieur Baouri Je sais que vous allez Regarder cette vidéo Je sais bien Parce que je sais Que vous avez Des militants Sur ma page Je sais Qu'ils sont là Ils m'écoutent Je sais Qu'ils partagent Aussi Quand je fais Souvent des vidéos Alors Je vous pose La question Évidemment Monsieur Baouri Qui est-vous En Guinée Vous êtes qui En Guinée A part votre Étiquette D'homme politique Vous êtes qui Qu'est-ce que vous apportez A la république De Guinée Ou qu'est-ce que vous avez Apporté à la république De Guinée Depuis que vous avez Vous avez fini L'université Depuis que vous avez Décidé D'être homme politique En Guinée Qu'est-ce que vous avez Apporté à ce peuple là Sincèrement Entre nous Honnêtement Entre nous Qu'est-ce que vous avez Apporté à ce peuple Hein Qu'est-ce que vous avez Apporté réellement A ce peuple Je comprends pas C'est pourquoi Je vous pose La question Vous jouez à quoi Et vous jouez Pour qui Parce que nous sommes Dans un jeu politique En Guinée Alors vous Il y a deux camps En Guinée Il y a le camp Du RPG arc-en-ciel Et il y a le camp De l'UFDG Et de l'ANAD Alors vous Vous jouez Dans quel camp A vous entendre Parler Moi J'affirme Que vous jouez Pour la mouvance Parce qu'on se sert De vous souvent Pour contredire Les propos Des jeunes De l'UFDG Ou des responsables De l'UFDG Sincèrement On se sert de vous Vous avez été Un étudiant Brillant A l'université D'accord Vous êtes peut-être Sorti Avec État majeur De votre promotion Vous avez cette intelligence Mais ce que vous N'arrivez pas A comprendre C'est que L'intelligence De l'école N'a absolument Rien à voir Avec l'intelligence Dans la vie courante Dans la réalité C'est deux choses Différentes C'est deux choses Diamétralement opposées Vous pouvez être Plus intelligent Que tout le monde A l'école Et être le plus nul Dans la vie De tous les jours Combien de fois Combien de fois Vous voulez Qu'on vous répète Que vous n'êtes pas Considérés Sur la scène Politique Guinéenne Combien de fois Vous voulez Que nous vous répétons Que en réalité Vous n'êtes rien Même si vous mourrez Aujourd'hui Ça ne va rien changer Dans C'est-à-dire Sur la scène Politique Guinéenne Même si vous décidez De ne plus faire La politique Ça ne va Ni faire chaud Asselou Ni faire froid Asselou Ni faire chaud Alpha Ni faire froid Alpha Vous voyez Alors en réalité Vous n'êtes personne Entre ces deux personnes Là Moi je vous dis En tant que bon ami Monsieur Bauré Je vous dis En tant que bon ami Je vous dis Sincèrement Que Ne perdez pas Votre temps Cherchez A travailler Et à gagner Votre vie Autrement Comme monsieur Alpha Kondi Aime dire Autrement Cherchez A travailler Autrement Et à gagner Votre vie Parce que Comme ça Vous perdez Votre temps Entre Cette dualité Vous perdez Votre temps A un moment donné Vous êtes parti Dans ce groupe De monsieur Mamadou Silla D'accord Mamadou Silla Vous avez pensé Que vous êtes plus Intelligent Que Alpha Kondi Et vous vous êtes mis A critiquer L'UFDG Et son président D'accord Vous vous êtes mis A salir ces gens là Vous vous êtes mis A vous opposer A ce mythique Parti politique De la Guinée L'UFDG Vous pensez que Vous alliez Avoir monsieur Alpha Kondi Dans votre main Mais c'est mal connaître Alpha Kondi Alpha Kondi C'est servi Justement de vous Et aujourd'hui Où nous en sommes Avec votre Votre groupuscule Là Mamadou Silla Qui d'autre Encore Vous Et il y a Un autre encore Le forestier Comment il s'appelle Lui même s'il n'est pas En Guinée Il est aux Etats-Unis Comment il s'appelle D'ailleurs Ce monsieur là J'ai oublié Son nom même Le forestier Je ne sais pas Si c'est un kissy Ou bien si c'est un guerrier Vous étiez dans le même groupe Vous êtes dans le cabinet De Mamadou Silla Alors qu'est-ce que Vous avez apporté Vous critiquez maintenant Cette idée De manifester Maintenant Moi je vous pose La question Monsieur Bauré Sincèrement entre nous Un bon ami Entre bon ami Entre bon pote Sincèrement Entre nous Quelle est votre solution De sortie de crise Parce que vous savez bien Qu'il y a une crise Quelle est votre solution Maintenant Vous ne voulez pas Qu'on manifeste en Guinée D'accord Vous dites qu'il faut Une nouvelle stratégie Maintenant Nous Nous vous posons la question Quelle est votre Nouvelle stratégie Vous Vous n'avez jamais Eu de stratégie Vous n'êtes que Des simples suivices C'est évidemment que ça Les gens ont créé FNDC Vous avez adhéré A ce mouvement Voyez-vous Vous étiez dans l'IFDG Et puis vous êtes sorti Vous n'êtes qu'un simple Suivice Bauré Et Mamadou Silla A créé son petit clan Vous l'avez suivi Voyez-vous Il vous a appelé Vous êtes venu Alpha Kondé Vous a appelé Et à un moment donné Vous étiez là Donc vous n'êtes qu'un simple Plaisantant Un simple suivi M. Bauré À un moment donné Il faut apprendre À se respecter Il faut apprendre L'émotion de la dignité C'est très important Il ne faut pas se faire rouler Comme ça dans la farine Par tout le monde Ce n'est pas bon Pour un père de famille Comme vous Pensez quand même À l'avenir De vos enfants Dites-nous réellement Quelle est votre solution Quelle stratégie Vous avez Quelle stratégie Vous voulez mettre en place M. Bauré Quelle stratégie Dites-nous la vérité Mesdames et messieurs Ce monsieur là Il n'a pas de stratégie Il ne sait plus quoi faire Il est perturbé Qui connaît le nom De son parti Moi je ne connais pas son nom Le nom de son parti Je ne connais pas Il a combien de militants Je ne sais même pas Les messieurs Bauré On les appelle Hommes politiques Par défaut En Guinée En réalité Ces gars là Ils font la politique Pour se faire voir Pour se faire entendre C'est ça La différence Entre CDD Et la plupart Des hommes Appelés politiques En Guinée Il y en a Qui font la politique En Guinée Ou qui sont Dans ce clan De politiciens En Guinée Pour se faire voir Pour qu'ils passent Souvent des interviews Pour que les journalistes S'intéressent à eux Par contre Il y a un autre Qui fait la politique Pour gagner le pouvoir Et gérer la nation Guinéenne Travailler pour le peuple De Guinée C'est cette idée ça Alors Monsieur Bauré Moi je vous pose La question encore Une fois Dites nous Vous avez Quelle stratégie Vous avez dit Ah non Nous sommes En train De se voir Entre nous On allait voir Le président De la république On a évoqué Le cas Des prisonniers politiques Maintenant Dites nous Avec Maman Dossila Avec Votre cabinet Quel est Le prisonnier Ne serait-ce Qu'un seul Prisonnier politique Tout le travail Tout le travail Que vous avez fait là Vous avez libéré Quel prisonnier politique Vous qui avez Une nouvelle stratégie là Vous avez libéré Quel prisonnier politique Vous avez Vous vous avez Choisi la pacificité Vous pensez Que vous êtes Plus intelligent Que Célu Vous pensez Que vous êtes Plus intelligent Que Cidia Vous pensez Que vous êtes Plus intelligent Que L'Anson Akuaté Vous pensez Que vous êtes Plus malin Plus intelligent Que tout le monde En Guinée Vous pensez Que Voilà Il faut aller Autrement Avec Alpha Condé Vous avez Pensé Que vous allez Avoir Alpha Condé Dans votre filet Mais Vous vous êtes Fait ridiculiser Alors Monsieur Baouri Moi je vous dis Simplement Que Quand les autres Parle Les vrais hommes Parle En Guinée Le mieux Pour vous C'est de vous taire C'est très important Et c'est très simple C'est très simple Mais Voya Exactement Faya Milimono Oui Les gens Ils me rappellent Encore les noms Exactement Merci beaucoup Mamadou Adam Et merci Mamadou Moustapha Balde Vous m'avez Rappelé Le nom Du monsieur C'est Faya Milimono Faya Milimono Qui était là Le jour Le jour De leur Anniversaire Parce que Je ne dirai pas Investiture Leur anniversaire Ou le jour De leur fête D'Alpha Conde 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 Ca a touché Tout le clan D'Alpha Conde Tout le clan D'Alpha Conde Et ils sont En train D'étudier Qu'est-ce qu'il faut Faire Pour arrêter Ces manifestants Là Ces manifestations Qu'est-ce qu'il faut Faire Vous voyez Tout le monde Bondit sur le sujet Bah Ouri a parlé Bah Il y a des cadres Du RPG Arc-en-Ciel Qui ont parlé Mais vous avez peur De quoi Mesdames et messieurs Vous avez dit Que vous avez Le contrôle De la situation Les gens Ils n'ont même pas Faire une annonce De manifestations Ils ont demandé A leur président La reprise Des manifestations De rue Qui n'a pas encore Été Validée Par le président Parce que Le parti N'a pas encore Fini D'étudier Quelles sont Les nouvelles stratégies Comment il faut Manifester dans la rue Le parti N'a pas encore Pris sa décision Finale Vous vous excitez Pourquoi Vous avez peur De quoi C'est pourquoi Je vous dis Il y a Opposition En Guinée Il y a Opposition Et puis Il y a La mouvance Il y a Une classe D'opposants En Guinée Qui veulent Le changement En Guinée Mais qui ne veulent Pas celle d'autre Et il y a La mouvance Qui continue De supporter Son Despote Le désormais Parce que moi Je le nomme Désormais Le désormais Il s'appelle Le désormais Alpha Condé Je n'ai jamais Vu Je vous jure Sur l'honneur Bon Quand je parle D'Alpha Condé Le président Je parle De 2010 A 2020 Bon Je n'ai jamais Vu un président De la république Passer Passer tout son temps A dénoncer Et à rejeter La faute Sur les autres Je n'ai jamais vu Depuis que je suis né Depuis que J'ai compris Que je suis Qui je suis Je n'ai jamais vu Un chef d'état Passer tout son temps A rejeter La faute Sur les autres Et à dénoncer Alpha Condé Lui Il dénonce Dans son gouvernement Il dénonce Le président Ça travaille Le président C'est pragmatique Le président Il frappe Le président Ne dénonce pas C'est les opposants Qui dénoncent C'est nous autres Qui dénonçons Mais lui Son travail C'est dénoncé Ah désormais Voilà Je ne connaissais pas Les cadres Je les connais Désormais Nous allons appliquer La loi Désormais Nous allons faire ça Désormais Nous allons faire ça Il est toujours Dans le désormais Alors M. Bauré Dites-nous Combien vous gagnez Quand vous faites Des sorties Comme ça Dites-nous Combien vous gagnez Hein Combien vous gagnez Sincèrement Pour que vous sortiez Comme ça Et vous faire entendre Ou Vous essayez De vous donner Une valeur Que vous n'avez pas Moi je ne vous comprends Pas sincèrement M. Bauré Sincèrement Je me dis Maintenant Si vous êtes Vous avez Quelque part De la haine Contre l'UFDG Ou contre Le président De ce parti Mais écoutez Réglez Entre vous Et lui Hein Mais ne faites pas Des choses Comme ça Publiquement Pour que les gens Se rendent compte Que franchement Vous avez de la haine Contre ce monsieur Parce que ça C'est de la haine Qu'est-ce qui ne va pas Dans votre tête On a fait la manifestation Vous étiez dans Le FNDC En ce moment Vous n'avez pas dit Qu'il faut cesser Les manifestations Vous étiez dans Le FNDC On manifestait ensemble On sortait dans la rue Ensemble N'est-ce pas En ce moment Vous n'avez pas dit Qu'il faut cesser D'accord Et depuis combien de temps On ne fait pas Les manifestations De rue Vous êtes à Conakry Vous montez Vous descendez Qu'est-ce que vous avez changé Dans vos rencontres Avec Alpha Condé Ça a changé à quoi Ça a changé quoi Dans la situation guinéenne Depuis le 18 octobre Jusqu'aujourd'hui 18 octobre 2020 18 octobre 2021 Ça nous fera une année N'est-ce pas Si je ne me trompe Alors bientôt Une année Alpha Condé Est là Avec son régime Pas de manifestation Dans la rue Parce qu'il a réquisitionné L'armée Partout Maintenant Ça fait quoi Ça fait quoi Vous avez dit Que c'est les manifestants Qui vous ont Qui ont empêché Le chef d'état Alpha Condé L'a dit Que ce sont les manifestants Les manifestations Depuis Bientôt une année Il n'y a pas de manifestation Les Guinéens Souffrent Plus que jamais Et vous Baouri Vous êtes là Vous voyez la souffrance Du peuple de Guinée Maintenant Quelle solution Vous vous avez C'est la question Que moi je vous pose Quelle solution Vous avez Parce que Vous savez Même les enfants Les jeunes militants Du RPG arc-en-ciel Qui sont dans les Dans les À l'intérieur À l'intérieur du pays Kurusa Cancan Sigiri Ces gens-là Ils en ont marre D'Alpha Condé Ils en ont marre Des discours d'Alpha Condé Vous voyez Ils en ont vraiment marre Du discours d'Alpha Condé Et quand ils font des manifestations Souvent pour réclamer L'électricité Pour réclamer l'eau Vous savez Quel est leur slogan Ils disent Que c'est le langage Qu'Alpha Condé Attend C'est le langage Qu'Alpha Condé Attend C'est le seul langage Qu'Alpha Condé Attend Manifesté dans la rue C'est ce que C'est-à-dire C'est le seul langage Qu'Alpha Condé A besoin Il n'a pas besoin De subtilité Il n'a pas besoin De la paix Alpha Ce n'est pas un homme De paix Alpha Ce n'est pas un homme De tranquillité Alpha Ce n'est pas un homme D'honneur D'accord Alpha Ce n'est pas un homme D'accord Pour dire On a signé des accords Non Alpha a toujours été violent Et il est violent Et il restera violent Et il va mourir Dans la violence Voyez Alors Quand vous êtes avec Un monsieur pareil La parole Ça ne sert à rien Parce qu'il ne respecte pas Sa parole On tente souvent De faire raisonner Quelqu'un Qui a la capacité De comprendre Le raisonnement Ou la raison Mais quelqu'un Qui n'a pas Cette faculté Lui permettant De comprendre Le raisonnement Ou la raison Ça sera difficile Il y a un autre moyen De faire Ok De faire raisonner Un tout pareil Lui-même Il a dit Il dit souvent Que Alpha Condé Il dit souvent Que Quand vous dansez Avec un aveugle À un moment donné Il faut le toucher Pour qu'il sente Qu'il n'est pas seul Sur la piste Alors Si Alpha Condé Lui-même avance cela À un moment donné Il faut qu'on le touche Pour qu'il comprenne Que la Guinée Ne l'appartient pas La Guinée Nous appartient tous Et que les lois Guinéennes Ne sont pas faites Pour lui Les lois Guinéennes Sont faites Pour nous-mêmes Parce que Normalement C'est nous Qui sommes censés Voter ces lois Lui il est juste là En tant que Le premier esclave Du peuple Dans les conditions Normales Le président De la république C'est le premier Travailleur du peuple C'est le premier Esclave du peuple Il doit se soumettre A la demande Du plus petit Du plus petit De ses citoyens De ses concitoyens Parce qu'il est là Pour ça Il est payé Pour ça Voyez-vous Alors Monsieur Bahouri Sincèrement S'il vous plaît S'il vous plaît Pour l'amour De vos enfants L'amour De votre famille Et l'amour De Dieu Que ce soit Jésus Ou Allah Ok De votre croyance Je sais peut-être Que vous êtes musulman Vous croyez en Dieu Vous croyez en Allah Alors pour l'amour Allah Moi je pense Qu'il Il est mieux De vos terres Parce qu'à chaque fois Vous faites des sorties Ça n'a pas de poids Vous voyez Ça n'a pas de poids Nous autres Nous pouvons parler De vous Mais les hommes De haute sphère Les silouilles Qu'on sort En réalité Quand vous parlez C'est comme si C'est du vent Qui passe Parce que ça n'a pas De poids Et Alpha Condé Quand il vous entend Parler Ou il vous voit Parler Ça ne dit rien Vous voyez Moi quand je parle Ça fait mal aux RPGs Ça leur fait réagir Moi Comment je leur parle Mais vous Quand vous leur parlez Ça ne leur dit absolument rien Ils vous disent Ah non Lui c'est un torchon Ah laisse Lui c'est un GT De lui C'est un monsieur Sans vocation Donc on ne va pas l'écouter Mais bon Laissez lui Voyez vous C'est comme ça On dit Les RPGs Entre eux C'est comme ça Ils vous traitent Ils disent Ah non Lui c'est un torchon Il a juste faim Il a besoin d'argent Tout ça Voilà C'est un rejeté même De l'UFDG Il n'a même pas De considération Et bien qui C'est qui Vous voyez C'est ce qu'on dit Bahouré c'est qui Il est qui Il a quelles paroles Qu'est-ce qu'il a fait Pour la Guinée Lui il est qui C'est ce qu'on vous dit Monsieur Bahouré Si vous ne savez pas Moi je vous le dis maintenant Moi je vous le dis maintenant Mais moi Quand moi je parle Quand je parle Du pouvoir À Conakry Quand je parle Quand je critique Mais ça fait mal Au RPG D'accord Alors vous Vous n'êtes ni le marteau Ni l'enclume Et vous n'êtes pas Entre le marteau Et l'enclume Donc vous représentez L'air Vous n'êtes rien Sur la scène politique Moi j'aurais préféré Que vous restiez ici Par exemple en France Que vous travailliez Et que vous donnez A manger à vos enfants Et à votre famille D'accord Que vous exercez Une autre profession Mais la politique Ce n'est pas vous La politique N'est pas faite pour vous D'accord Je pense que vous Vous êtes trompé De métier Ça il faut le dire Parce que Il y a quelque chose Surtout en Guinée Dans le domaine politique Je vais vous dire Quelque chose Monsieur Bahouré C'est quelque chose De très important Écoutez Vous savez La politique aussi Il faut avoir une cote Une cote De popularité Alors Monsieur Bahouré Pour que vous Vous soyez prof Du fauteuil présidentiel Vous avez Sur l'échelle de mille D'accord Sur l'échelle de mille Vous avez Si on prend un pourcentage Vous avez Peut-être Un pourcent Ou Deux pourcent C'est-à-dire Deux pourcent Pour être président En Guinée Vous avez Un pourcent Ou deux pourcent Voyez-vous Parce que Vous n'avez pas De cote Et il y a Des gens A l'intérieur Qui ne vous connaissent Même pas Alors Comment voulez-vous Que des gens A Lola Des gens A Beila A Kéroane D'accord Des gens A A Ou encore A la frontière Guineo-Ivarienne Dans les petits villages Dans les tréfonds Là où L'UFDG est implanté Partout Comment voulez-vous Que les gens Vous connaissent Ils ne vous connaissent pas Comment voulez-vous Que les gens Votent pour vous Ils ne vous connaissent pas Voyez-vous Alors La politique Il faut avoir aussi Une cote Mais vous Vous n'avez pas de cote Vous n'êtes pas Connus en Guinée Vous n'êtes connu Qu'à Conakry À Labé À Cancan À Zérecore C'est fini Voyez Donc vous vous êtes Trompé de métier C'est comme Mamadou Silla Mamadou Silla N'est connu Qu'à Conakry Cancan Zérecore Labé C'est tout Dans les autres préfectures À l'intérieur On ne connaît pas On ne connaît pas On voit leurs photos Mais on ne les connaît pas C'est ça le problème De la Guinée Et tous ces gens Sont assis À Conakry Ils se taguent La poitrine Pour se dire Que nous sommes Les décideurs De cette nation C'est nous Qui parlons De la politique Guinéenne C'est dommage Quand même Pour un pays Comme la Guinée Comme des gens Comme vous Ok Arrivent à parler À un certain moment Moi je me dis Écoutez Ces gens là Bon Je me dis aussi Peut-être C'est une manière Pour eux De gagner des postes Ministériels Il y a des gens Qui font la politique En Guinée Pour gagner des postes Ministériels Ou pour gagner Des postes De directeur Ou de préfet De sous-préfet Il y a ces genres De politiciens En Guinée Mais ceux qui sont venus Pour gagner le pouvoir Ils ne sont pas nombreux Sincèrement Ils ne sont pas nombreux Si on prend aujourd'hui Les vrais gars Qui sont là Pour le pouvoir Le number one C'est ces loups Et les autres Les autres C'est maintenant Sidi Atouré Lansana Kouyate Et voilà quoi Tu vois Alors C'est vraiment C'est vraiment difficile Pour Pahouy S'il vous plaît Arrêtez Vous sortez Sur Les déclarations De l'UFDG Où on va vous payer Pour venir Dire quelque chose Encore de l'UFDG Vous même Vous savez Que c'est la loi Alors Ne nous dites pas Que oui Quand on part Du principe C'est leur droit De manifester Mais vu la réalité La réalité C'est quoi ? Vous avez déjà Accepté cette réalité ? La différence Entre vous Et les jeunes De l'UFDG C'est que vous Vous avez déjà Accepté cette réalité Vous vous êtes déjà Résigné Et eux Les jeunes De l'UFDG Ils n'ont pas encore Accepté cette réalité Ils refusent Catégoriquement Cette réalité Que vous Vous avez refusé Alors Vous pensez Que vous pouvez Vous vous pouvez Conseiller quelqu'un Qui n'a pas encore Accepté Une réalité Que vous vous avez Accepté C'est impossible Quelqu'un te dit Tu t'es déclaré Vainqueur Mais Tu n'es pas Moi mon vainqueur Moi je ne t'accueille Tu n'acceptes pas Dans mon coeur Tu n'es pas là Tu n'existes pas Dans mon cerveau Tu n'existes pas Alors l'autre Te dit Oui moi j'ai accepté Alors Toi qui as accepté Là Tu penses que Tu peux me convaincre Non Moi je suis un homme De conviction Alors Les jeunes de l'UFDG Ce sont des jeunes De conviction Qui n'ont Qui n'ont rien à voir Avec Bauri Qui s'est déjà résigné Qui a accepté La réalité D'Alpha Kondé C'est ça la différence Alors M.Bauri S'il vous plaît Ne venez plus Nous parler De votre réalité La réalité Qui est en Guinée Ne venez pas Nous dire cela Parce que Nous Jusqu'à présent Jusqu'à preuve du contraire Cette réalité Nous la refusons Et nous la refutons Et c'est cette réalité Pour vous Qui est réalité Que nous nous combattons Je crois que Bauri n'a pas encore Compris le sens De notre combat Nous Nous refusons La continuité D'Alpha Kondé C'est ce que nous Continuons de combattre Et c'est pourquoi La manifestation Les jeunes de l'UFDG Ont demandé La manifestation C'est parce que Ils refusent La continuité D'Alpha Kondé Ils réclament Jusqu'à preuve Du contraire La victoire De leur président Alors Quelqu'un Qui ne réclame pas La victoire De Sédou Est contre La victoire De Sédou Quelqu'un Qui se dit Qu'il faut accepter La réalité C'est quelqu'un Qui refuse La victoire De Sédou C'est ce qui est Caché de là D'endant Oui C'est ce que Bauri n'a pas dit Expressement Mais Nous Les hommes Intelligents Nous avons déjà Compris Quand il dit La réalité Est là La réalité Et laquelle est réalité Il y a deux réalités En Guinée Deux principales réalités La première réalité C'est La victoire De Sédou La deuxième réalité C'est la confiscation De la victoire De Sédou Voyez-vous Ce sont ces deux réalités Là Alors Si Bauri Lui Il a déjà Accepté La réalité De la confiscation Du pouvoir Voyez-vous Et jusqu'à demain Il ne pourra pas Convaincre Les militants Désintéressés De l'UFDG Qui demandent Ok A ce que CDD soit Réconnu Comme le seul Est l'unique vainqueur Des élections C'est ça C'est ça la différence C'est pourquoi J'ai dit à Bauri Monsieur Bauri Vous vous êtes trompé De métier Donc Révoyez vos plans Parce que Il faut comprendre Que Ce que vous êtes En train de faire Aujourd'hui C'est du sale boulot C'est du sale boulot Et il faut savoir aussi Que Après Alpha Condé La petite C'est à dire La toute petite Valeur Que vous avez Aujourd'hui Aux yeux de la mouvance Vous n'aurez pas ça Parce qu'Alpha Condé Il ira dans sa tombe Avec le RPG arc-en-ciel Vous Vous serez Comment Vous serez Qui après Alpha Condé Je pense que Même le petit temps Que les journalistes Vous offrent là Pour passer des interviews Vous n'aurez pas ces interviews Vous n'aurez pas ce temps là Parce que même ces journalistes Ils auront compris Qu'en réalité Vous étiez au service De la mouvance Vous étiez au service D'Alpha Condé D'accord Ils vont se Désormais se méfier De vous Voyez-vous Et c'est ce qui est dangereux C'est ce qui est dangereux Monsieur Bauré Donc Moi je ne sais même pas Ce que vous faites Maintenant Comme métier Vous avez demandé L'argent L'argent De De chef de file De chef de file De l'opposition Mamadou Il a tellement parlé Qu'il s'est tu Il a tellement demandé Les 1 milliard Ou bien 5 milliards C'était 1 milliard N'est-ce pas Pour L'argent En tant que chef de file De l'opposition Il a tellement demandé Afin de payer Fayah Milimono Et Baouri Qu'Alpha Kondé N'a pas dernier Et A la dernière nouvelle On a dit que Mamadou Silla Doit demander Le président De l'assemblée Alors Si Mamadou Silla A mis sa main Dans sa poche Pour vous payer Les premiers mois En pensant que Quand il aura Les 1 milliard Il va remplacer Son argent Je pense que Mamadou Silla A perdu Parce que Alpha Kondé Lui-même Et il vous a dit Que même la femme La vendeuse du piment Au marché Qu'elle va désormais Payer de l'impôt Parce qu'Alpha Kondé Lui-même La caisse est vide Voyez-vous Il veut même Augmenter Les tarifs Des appels téléphoniques D'accord Pour gagner de l'argent Alors Comment voulez-vous Qu'Alpha Kondé Vous donne des milliards Comme ça Gratuitement Il sait que Vous n'avez pas de poids Vous ne valez rien Vous ne représentez rien Lui son problème C'est C'est Luda Lengialo Comment voir C'est Luda Lengialo Et vous avez été Incapable Et Après votre Petit cabinet là De mafieux Ou dégris Ou d'escrous De haineux Qu'est-ce qu'Alpha Kondé fait Il crée encore Un autre clan De mafieux Pour dire Cadre de dialogue Parce qu'il a compris Qu'en réalité Vous ne valez rien Vous ne représentez rien Aux yeux de CDD C'est pourquoi Il a créé Fode Bangura Il a mis Fode Bangura Dans ce cadre là Sécrétaire de ce cadre là Et le jour Qu'il va se rendre compte Que Fode Bangura aussi Et son clan Il ne vale absolument rien Qu'est-ce qu'il va faire Il va les ignorer Il va dissoudre Parce que Le seul problème d'Alpha C'est comment avoir C'est son seul problème Comment vraiment Convaincre C'est l'Ordalain Diallo De le laisser De le laisser Continuer comme Il veut C'est son seul problème Même si moi Je lui donne aujourd'hui La certitude Que J'ai la capacité De convaincre C'est l'Ordalain Diallo Pour que Ensemble Il travaille Tout ce que je vais demander Alpha Kondé Il va faire Tout ce que je vais le demander Il va me donner Pourvu que C'est l'Ordalain Entre dans Sa marmite Je vous jure Même Parmi vous Qui me suivez là Si quelqu'un Aujourd'hui A la capacité A la capacité De convaincre C'est d'aider Ok De rentrer dans La marmite D'Alpha Kondé Alpha Kondé Est prêt à débloquer Aujourd'hui Son argent Qui est au Brésil Ou bien Qui est en Russie Il est prêt à débloquer La moitié Pour vos bonnets Hein C'est ça son jeu Alors Monsieur Bauri Je pense que Vous avez bien compris Je sais aussi Que vous vous êtes rendu compte Qu'en réalité Vous vous êtes trompé De métier Et ce qu'il faut faire C'est de faire les choses De la bonne manière Pour qu'au moins Si vous avez la longévité Après Alpha Kondé Pour qu'au moins Vous gagnez Une place Quand l'ordre Sera rétabli En Guinée Pour qu'on ait au moins Pitié de vous Pour dire Écoutez Voilà C'est quand même Un fils de la Guinée On va lui donner Au moins Un poste de responsabilité Sincèrement Mais il faut aller Avec la bonne manière C'est très important Donc sur ce Je vais vous dire Bonsoir les amis C'était justement Un petit feeling Un petit passage Je vous dis bonsoir A la prochaine Inch'Allah Et comme je vous ai dit Je suis en train De travailler 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 Je pense J'écris Et je salue Évidemment Toutes les personnes Qui m'envoient souvent Des SMS Pour me dire Monsieur Kondé Ça fait longtemps Vous n'avez pas vu On espère que vous allez bien Toute la famille Oui Je vais bien Ma famille aussi Il va bien Ne vous inquiétez pas Et voilà Je ne souhaite pas Mais en cas de cas Je ferai quand même Des postes Pour vous dire Que voilà Il y a ça Et ça Et ça Je vous remercie Du fond de cœur De vous inquiéter Pour moi Sincèrement Ça me touche énormément Quand je vois Les tons Des SMS Dans mon inbox Dans mon téléphone Les appels Que j'aurai choix Voilà Et comme je vous ai dit Quand il y a des sujets Intéressants Je viendrai devant vous Pour vous parler de ça Et voilà On ne va pas parler Maintenant tout le temps Parce qu'il n'y a pas Ce qu'on n'a pas dit À force de faire La live tout le temps On se répète Voyez-vous Et je n'aime pas Je n'aime pas Me répéter Voyez-vous Et vous non plus Vous n'aimez pas Que je répète Les mêmes choses Chaque jour Parce que C'est la réalité guinéenne C'est la réalité guinéenne Il n'y a pas ce que Je n'ai pas dit Il n'y a pas ce que Nous n'avons pas dit Nous n'avons pas dit Dumes Il n'y a pas ce que Vous n'avez pas entendu Et quand il y a Des choses intéressantes Je viendrai Pour apporter Un commentaire là-dessus Et quand M. Alpha Condé Fera aussi des choses Vraiment Qui ne sont pas Dans les normes On viendra encore Devant vous Pour le taper Mais Voilà Nous continuons le combat Nous continuons de dire Que M. CDD Son pouvoir a été Confisqué Qu'il faut le rendre Ok Nous continuons aussi Ok De critiquer le régime La manière dont Ce régime travaille En Guinée Je pense que Ça porte fruit C'est ce que J'ai dit à mes collègues Qu'il faut continuer Il ne faut pas Baisser les bras Il faut continuer Il faut continuer Il faut continuer Il faut continuer